Salut et bienvenue dans Ex V Termini, qui signifie, je le rappelle, par la force du terme. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce que signifie l'expression vitesse terminale. Prenons un exemple simple, imaginons un parachutiste qui saute de son avion et qui commence à tomber vers le sol. Le fait qu'il tombe vers le sol, c'est dû à la gravité, et sur Terre, c'est 9,81 mètres par seconde au carré. Ce qui signifie qu'à chaque seconde, sa vitesse en direction du sol va croître de 9,81 mètres par seconde. Mais je vous rappelle qu'on est sur Terre, et que sur Terre, on ne peut pas négliger l'atmosphère, qui contient environ 80% de diazote et 20% de dioxygène, et quelques autres trucs aussi. C'est pas important, mais il fallait le dire. Ce qui fait que quand notre parachutiste se déplace vers le bas, il va devoir déplacer un certain nombre de molécules, et ce déplacement de molécules va créer des frottements. Ces frottements seront de plus en plus intenses à mesure que sa vitesse augmentera. Et tous ces frottements, ça va créer une force équivalente vers le haut, qui s'opposera à la force qui tire le parachutiste vers le bas. Juste comme ça, la valeur de la force qui tire le parachutiste vers le bas, c'est sa masse fois la constante de gravité. Et donc, à mesure que sa vitesse augmente, la force qui va aller contre la gravité augmente aussi, sa vitesse va augmenter de moins en moins vite, jusqu'au moment où la vitesse va se stabiliser, parce que les deux forces seront à peu près équivalentes. Et c'est cette vitesse stabilisée qu'on appelle la vitesse terminale. Et dans ce cas-là, on a deux choix. Soit son parachute ne fonctionne pas, et à ce moment-là, il entre en contact avec le sol, d'une manière violente, à environ 200 km heure, et il se fait très très mal, dans l'hypothèse où il peut encore avoir mal. Soit il peut ouvrir son parachute, ce qui va augmenter assez considérablement les frottements de l'air, et réduire ainsi sa vitesse terminale, ce qui lui permettra de toucher le sol à environ 15 à 20 km heure. Et dans ce cas-là, bien sûr, il se fera beaucoup moins mal, à condition qu'il sache comment se réceptionner. On peut retranscrire le même exemple sur la Lune, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, ou presque pas en fait. Et là, qui dit pas d'atmosphère dit pas de frottement. Sur la Lune, l'accélération de la gravité vaut à peu près 1,62 mètres par seconde au carré, soit beaucoup moins que sur la Terre, mais en admettant qu'il n'y a pas d'atmosphère, et qu'il ne touche jamais le sol, sa vitesse va croître à chaque seconde de 1,62 mètres par seconde. Ça veut dire que la vitesse qu'il peut atteindre est potentiellement infinie, et qu'il n'y a pas vraiment de vitesse terminale. Mais ça reste un exercice de pensée, puisque au bout d'un certain temps, il va quand même toucher le sol. Voilà en gros ce que vous avez à savoir sur la vitesse terminale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager à tous vos amis. Venez aussi poster des commentaires. Allez regarder dans la description, je vous mets des liens complémentaires. Retrouvez-moi facilement sur Twitter et Facebook. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur ma page Tipeee. En attendant la prochaine vidéo, restez curieux pour la science. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est sur Terre, et que sur Terre, il y a un atmosphère. Ça me ferait une chanson vachement cool.